Alors, la PMA, une mise en danger de la famille, alors là ? Bonjour à toutes et à tous. A partir du 2 février, l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, passera en deuxième lecture au Sénat. La PMA fait partie des promesses de campagne d'Hollande, puis de Macron, et des années plus tard, nous attendons toujours. Si cette loi passe, elle ouvrira effectivement la possibilité aux couples lesbiens et aux femmes seules d'avoir accès à la PMA. Mais ça se fera dans le cadre d'une loi qui est foncièrement inégalitaire par rapport aux couples hétéros. Le premier problème, c'est que les personnes trans sont exclues de cette extension. Cela nous montre bien à quel point la transforbie est partie intégrante de l'État. En les excluant de la PMA, on nous dit à demi-mot que les personnes trans ne pourraient pas être aptes à devenir des vrais parents, et ça, c'est intolérable. Le deuxième problème, c'est la question de la filiation. Aujourd'hui, le seul moyen de reconnaître un enfant pour un couple de femmes, c'est l'adoption. Et ça, ça va changer après le passage de la loi, mais cette loi créera encore des inégalités. Pas question pour un couple de femmes de pouvoir reconnaître l'enfant en mairie, comme c'est le cas chez les hétéros, par exemple. Nous, il faudra faire une déclaration conjointe devant un notaire. Au-delà de la discrimination évidente, ce sera aussi une procédure hyper coûteuse. C'est d'autant plus absurde quand on sait qu'aujourd'hui, n'importe quel homme peut se reconnaître père d'un enfant en allant aux mairies sans accord préalable de la mère. Le troisième problème, c'est la levée partielle de l'anonymat du donneur. La justification serait que c'est une demande des enfants nés de PMA. C'est en partie vrai. Jamais dans le passé, dans les précédentes révisions de la loi, la levée de l'anonymat partielle du donneur n'avait été actée. Donc en réalité, pour le gouvernement, c'est bien l'arrivée de ce qu'ils appellent une PMA sans père, et donc de familles sans père, qui leur fait peur, ce qui permet d'expliquer ce changement. Enfin, le dernier problème, c'est que le Sénat, en deuxième lecture, amende la loi comme il l'avait fait en première lecture, en proposant le non-remboursement de la sécurité sociale, et en le justifiant par des critères pseudo-médicaux. Nous ne serions pas infertiles, donc nous ne mériterions pas ce remboursement, là où les hétéros y auraient droit. Pourtant, la PMA, elle n'a jamais eu pour vocation de soigner l'infertilité. Elle permet d'avoir des enfants pour ces couples qui ne peuvent pas en avoir. Que cette infertilité, d'ailleurs, elle soit pathologique ou non. Il y a donc, pour les sénateurs, une volonté de montrer que tout couple hétérosexuel a un droit à l'enfant qui est, lui, inaliénable, alors qu'une femme seule ou un couple de femmes, c'est une lubie qu'elles doivent payer elles-mêmes. Cet amendement du Sénat, il est très grave, car il suppose qu'il faudra avoir des revenus importants pour avoir accès à la PMA. En plus du caractère homophobe, l'État met en place des discriminations flagrantes de classe. Si la PMA, elle a des difficultés à passer, c'est parce que dans cette période de montée de la réaction, les différents gouvernements, Hollande et Macron, ils ont cédé maintes fois aux réactionnaires et à l'extrême droite. Dans ces débats, comme dans les amendements de la loi, on entrevoit toujours le fantôme de la famille hétérosexuelle traditionnelle et ils insistent sur le fait que nos familles, des familles donc sans père, entre autres, seraient des cadres de vie et de construction néfastes et instables pour les enfants. Si de nombreuses associations LGBTI jouent le cadre de la respectabilité en expliquant que les familles homoparentales seraient tout aussi acceptables que des familles hétérosexuelles, nous, on n'a pas peur de revendiquer notre droit à ne pas être des hétérosexuelles. Nous n'avons pas peur de revendiquer notre droit à ne pas être des hétérosexuelles. Nous n'avons pas peur de revendiquer notre droit à ne pas être des hétérosexuelles. Nous, nous n'avons pas peur de revendiquer notre droit à ne pas être des hétérosexuelles. Nous n'oublions pas que la famille hétérosexuelle, dans cette société capitaliste, est une institution qui opprime largement les femmes et les LGBTI. Et cette famille-là, ce type de famille-là, nous n'en voulons pas. Ce type de famille-là, nous n'en voulons pas. Nous voulons construire d'autres types de familles qui permettent l'épanouissement de toutes et de tous. La manif pour tous a prévu de manifester le 30 janvier prochain contre la PMA une nouvelle fois, une fois de trop. Vous savez, la manif pour tous, un papa, une maman. Et nous, de notre côté, il va falloir qu'on réagisse pour que cette organisation sorte une bonne fois pour toutes de nos vies. Pour cela, nous avons besoin d'un mouvement fort qui fasse la jonction entre le mouvement ouvrier et le mouvement LGBTI afin de mettre un coup d'arrêt au réac et à la politique du gouvernement Macron. La commission LGBTI du NPA réclame tout de suite et sans condition, la PMA pour toutes, y compris pour les personnes trans, que celles-ci se fassent à l'égalité dans tous les aspects, que ce soit sur l'affiliation ou sur le remboursement par la Sécurité sociale. C'est parti.